Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo haul bon plan donc concernant la marque CostalSense alors donc pour la petite histoire en fait ça fait assez longtemps maintenant que je cherche des pinceaux qui soient de bonne qualité et pas trop chers pour remplacer mes pinceaux et lèvres puisqu'ils commencent un petit peu à rendre l'âme voilà, donc j'ai regardé, j'ai prospecté un petit peu tout donc je me suis tournée d'abord vers les pinceaux Sigma et je trouve que c'est vraiment excessivement cher puisque pour un kit de 6 pinceaux et des pinceaux basiques tels pinceaux poudre, blush, pinceaux plats ou dotés, voilà vous payez 74 euros et pour un kit où vous avez des pinceaux un petit peu plus évolués vous payez 174 euros pour 12 pinceaux donc je trouve ça vraiment vraiment trop trop cher d'autant que c'est même pas considéré comme des pinceaux dit professionnels donc voilà, ça m'embêtait de mettre autant d'argent pour quelques pinceaux donc j'ai commencé à prospecter et je suis tombée sur les pinceaux CostalSense donc je n'ai pas acheté sur le site américain costalsense.com j'ai acheté sur le site coimakeup.fr donc sachant que sinon sur le site américain vous avez 20 dollars à peu près je crois de frais de port et sur ce site coimakeup vu que c'est français vous n'avez que 5 euros donc voilà alors le petit inconvénient on va dire c'est que du coup comme c'est un site français vous n'avez pas tous les pinceaux de la marque CostalSense qui sont répertorés dessus mais vous en avez quand même pas mal et donc moi je me suis pris un petit kit donc voilà qui se présente dans une pochette comme ceci avec des pressions aimantées voilà donc ce n'est pas du cuir c'est du faux cuir voilà avec un effet mat et donc vous avez à l'intérieur hop j'arrive tous ces pinceaux là donc il y en a 22 et pour 22 pinceaux j'ai payé 44,90 euros ce qui vous revient à peu près 2 euros le pinceau voilà alors concernant la qualité avant que je vous les présente de ces pinceaux alors il n'y en a que 1 sur les 22 qui quand je l'avais a perdu ses poils mais enfin pas énormément de poils non plus quoi alors vous avez des pinceaux en synthétique et en poils naturels la plupart sont en poils naturels vous en avez quelques-uns en synthétique que dire d'autre ils sont vraiment très 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 doux tous autant les uns que les autres il n'y a pas de soucis là-dessus ils sont vraiment très très doux et surtout moi ce qui m'a plu en fait c'est que dedans vous avez vraiment des pinceaux utiles puisque j'avais regardé également tout ce qui est kits de pinceaux sur ebay et le truc qui ne me plaisait vraiment pas c'est que par exemple dans un kit vous aviez 5 pinceaux plats de différentes tailles donc c'est complètement inutile personne n'a besoin de 5 pinceaux plats de différentes tailles et par contre vous n'avez pas le pinceau très utile le pinceau estompeur donc ça ça ne me plaisait pas vraiment et en plus ceux de ebay généralement sont tous en synthétique donc voilà donc je vais vous les présenter un à un alors le premier donc c'est celui-ci donc c'est un pinceau éventail en duo fibre voilà ensuite le deuxième donc c'est un autre pinceau en duo fibre qui est très très dense donc vous pouvez l'utiliser pour appliquer votre fond de teint votre bronzeur c'est un petit peu multi-usage ensuite vous avez un duo fibre plus petit donc vous pouvez vous servir pour appliquer le blush le bronzeur c'est comme vous voulez moi je vais en faire pour appliquer le blush ensuite vous avez un pinceau je crois que c'est du poil naturel mais je ne suis pas sûre comme ceci qui est plat au bout donc vous pouvez vous en servir pour appliquer le fond de teint en tout cas moi je l'utilise à cet usage et alors le seul qui a perdu ses poils comme je vous le disais c'est celui-ci donc c'est un pinceau en angle en poil naturel pour appliquer par exemple le blush pour faire le contouring ce genre de choses et donc celui-ci c'est le seul qui au lavage a perdu quelques poils mais maintenant enfin je veux dire si je tire dessus comme ça il n'y a aucun poil qui part donc je ne sais pas c'est peut-être juste quelques poils comme ça après je ne l'ai lavé qu'une seule fois donc je ne peux pas vous dire voilà ensuite vous avez un pinceau plat comme ceci donc pour le correcteur un pinceau plat pour le fond de teint donc ça c'est des pinceaux assez classiques quand même ensuite vous avez un gros pinceau comme ceci assez dense que vous pouvez utiliser soit pour estomper soit pour appliquer les fards voilà ensuite vous avez alors un pinceau boule comme ceci pour estomper et vous avez son pote un autre pinceau boule mais un petit peu plus pointu donc vous pouvez vous servir pour appliquer une couleur en creux de paupière par exemple voilà ensuite vous avez alors je trouve qu'il y a vraiment très petit qui propose ce genre de pinceau généralement vous ne les achetez que individuellement c'est un pinceau en angle comme ceci mais vous voyez qui est très dense donc que vous pouvez utiliser par exemple pour appliquer la couleur sous le sourcil ou pour fondre une couleur de transition et la couleur que vous mettez sous votre sourcil enfin moi je le trouve vraiment très pratique voilà ensuite vous avez un autre pinceau mi-plame mi-stompeur on va dire comme ceci donc alors par rapport à celui-ci au gros vous voyez donc la différence de taille celui-ci les poils sont un petit peu plus fermes ouais ceux-là sont vraiment un peu plus mous voilà ensuite vous avez un pinceau hop noir comme ceci donc qui est très pointu pareil vous pouvez utiliser pour plusieurs choses appliquer la couleur dans le creux ou alors faire du petit contouring comme par exemple le nez voilà ensuite c'est pareil un pinceau que je vois dans vraiment pas beaucoup de kits c'est un pinceau comme ceci avec les poils très courts donc que vous pouvez utiliser soit pour appliquer la couleur en racine inférieure soit pour estomper un crayon voilà ensuite un pinceau plat en poils naturels comme ceci un pinceau plat en poils synthétiques donc que vous pouvez utiliser par exemple pour appliquer des paillettes puisque si vous mettez des paillettes sur un pinceau en poils naturels vous allez flinguer complètement voilà alors ensuite les deux qui se ressemblent le plus dans le kit je vous les montre ensemble c'est ces deux-là donc c'est des petits pinceaux précisions alors il y en a un qui est légèrement plus petit c'est celui-ci mais bon voilà ceux-là vraiment se ressemblent beaucoup mais ils sont pas pour autant inutiles voilà ensuite on a trois pinceaux en biseau de taille différente vous en avez un grand que j'utilise pour les sourcils personnellement un moyen que j'utilise pour tracer un trait de fard au ras de supérieur et un plus petit que je vais utiliser pour tracer du liner en gel voilà et le dernier c'est celui-ci donc c'est un pinceau en espèce de gomme de mousse enfin voilà donc que moi j'aime bien utiliser pour estomper si je mets par exemple une base au crayon ou une base crème c'est assez pratique donc voilà donc ça c'est pour le kit et en plus de ce kit-là je me suis pris deux autres pinceaux donc il y en a je ne sais plus lequel honnêtement il y en a que j'ai payé 7 euros il y en a que j'ai payé 5 euros donc ce sont ces deux-là puisqu'on ne m'a jamais assez de pinceaux et si on peut l'indice pas ce sont ces deux-là donc il y en a un qui est un peu plus pointu je pense que vous allez le voir comme ceci et un qui ressemble énormément à un Sigma et à un Mac dont je ne connais pas du tout la référence mais du coup que je voulais tester forcément donc voilà donc alors ces pinceaux clairement je les adore je suis vraiment très 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 contente de mon achat d'autant que pour 44 euros pour 22 pinceaux plus ces deux autres-là je trouve ça vraiment très très raisonnable et ouais vraiment ils sont génial si vous n'avez pas un budget énorme énorme vous pouvez foncer sans hésiter je vous mettrai évidemment le lien du site dans la barre d'infos il n'y a pas de soucis et voilà et sinon après les pinceaux individuels ils sont pas mal non plus honnêtement alors sur les pinceaux individuels le seul petit truc c'est que vous n'allez pas voir mais vous avez en fait quelques poils qui débordent du comment du pinceau enfin quelques poils qui sont mal taillés du coup bon il faut juste les recouper mais sinon il n'y a pas de soucis et vraiment c'est que j'en suis très très satisfaite je ne pensais pas en fait être aussi contente en l'achetant que ce que je suis c'est vraiment il est super donc voilà donc j'espère quand même que cette vidéo vous aura aidé puisque c'était le but j'aime bien vous faire des hauls seulement pour vous montrer des choses qui sont utiles que je pense qui pourraient servir à d'autres personnes donc j'espère vraiment que ça vous sert à zara et je vous invite à faire un petit tour sur le site de Coin Makeup même si vous ne voulez pas de cinceaux parce que c'est un site qui n'est pas beaucoup connu et sur lequel il y a plein de belles choses notamment vous avez la marque Sleek vous avez la marque Onyx vous avez Sigma aussi vous avez plein de trucs cool donc voilà je vous mettrai tous les liens en barre d'infos si vous avez des questions n'hésitez surtout pas à me demander en commentaire je répondrai avec plaisir et je vous fais des gros bisous et je vous fais des questions